... Alors on va reprendre donc pour une session qui porte cette fois sur l'erreur dans le domaine de la traduction. Alors je dois dire qu'il y a une heureuse coïncidence entre la tenue de cette journée d'étude sur l'erreur et l'actualité politique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu lire les articles qui sont sortis ces jours-ci. Suite à des déclarations de Poutine mal traduites, enfin vraisemblablement mal traduites, et qui montrent qu'effectivement ça n'est pas que ludique finalement la question de l'erreur en traduction. Ça peut aussi déclencher des problèmes diplomatiques assez importants, notamment on attribue à Poutine, à tort visiblement et du fait d'une erreur de traduction, une phrase à propos d'Hillary Clinton qui serait « Il ne faut pas débattre avec les femmes », qui en fait en russe vraisemblablement peut être également traduite du russe comme « Il ne faut pas se disputer avec les femmes », ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si ce n'est pas très heureux non plus dans le fond. Et puis il y a une autre erreur de traduction que j'ai vue passer, je n'ai pas encore eu le temps de lire la presse en détail là-dessus, mais dans un entretien avec quelqu'un d'âge, je crois, où un des journalistes lui aurait dit, aurait évoqué la guerre proche, ce qui était compris par Poutine comme une guerre proche imminente du point de vue temporel, alors qu'en fait le proche portait sur la proximité géographique avec ses espaces en Ukraine. Enfin tout ça pour dire que les questions d'erreur en traduction sont des questions qui ont des résonances pas uniquement littéraires, mais aussi tout à fait politiques. Alors là, en revanche, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la question de l'erreur en traduction, avec d'abord une première communication d'Henri Justin, qui a été professeur de littérature américaine dans diverses universités, notamment à Orléans, mais aussi à la Sœur Bonne Nouvelle, je crois, qui est l'auteur de multiples études, articles, livres sur l'œuvre d'Edgar Po, qui est sans doute le plus éminent spécialiste de peau à l'heure actuelle en France, et qui par ailleurs a préparé lui-même de nouvelles traductions de peau, dont une dont l'apparition est annoncée dans les Classiques Garniers pour l'année 2014. 12 contes de peau. 12 contes de peau, donc sous le titre « Contes policiers et autres », avec une introduction et des notes. Et Henri Justin va intituler sa communication d'aujourd'hui « Peau par Baudelaire, des limites longtemps fécondes ». Voilà, je lui laisse la parole. Peau par Baudelaire, donc, évidemment, c'est peau traduit par Baudelaire, et plus précisément les contes de peau traduits par Baudelaire. Personnellement, étant angliciste, j'ai découvert les traductions de Baudelaire sur le tard. Et je les ai trouvées déficientes. D'où la question que je pose ici. Les traductions ont-elles eu le succès que l'on sait ? Ces traductions de Baudelaire ont-elles eu le succès que l'on sait ? Malgré leurs erreurs, ou grâce à leurs erreurs. Serait-ce que les erreurs ont payé ? Que Baudelaire ait été le meilleur traducteur des contes dans les années 1850, c'est l'évidence. Que sa traduction ne rende compte que d'une première lecture du texte de Peau, c'est bien normal. Baudelaire a traduit le peau qui était lisible à son époque, et au titre de première traduction, les textes de Baudelaire méritent largement leur réputation. Non seulement ils ont fait connaître peau en France, mais ils l'ont exporté en Italie, en Espagne, au Portugal, comme en Roumanie, en Pologne, et jusqu'en Russie. La moitié de l'Europe a découvert peau dans des traductions de la version française. Baudelaire a rendu peau lisible. Il l'a acclimatée, naturalisée, j'oserais dire qu'il l'a humanisée. Car dans l'original, il y a quelque chose qui se refuse à la lecture commune. Le texte anglais se dérobe. Il entraîne le lecteur déconcerté vers un centre d'illisibilité. Cela est tellement vrai que même les anglophones se sont émerveillés de cette version française qui parle directement au lecteur. L'original est autrement déroutant, problématique. Si l'on n'en saisit pas les enjeux, on peut facilement le juger mal écrit. D'où cette idée, saugrenue mais tenace, d'une traduction meilleure que l'original. Il faut donc le redire d'emblée, les contes de peau, comme tous les grands textes littéraires, font un avec la langue dans laquelle ils ont été conçus. Ils y puisent une puissance d'origine, une puissance à laquelle aucune traduction ne saurait atteindre. En ce sens, toute traduction est déviance. Le meilleur traducteur ne peut guère que choisir la direction de ses écarts pour ne pas dire la direction de ses erreurs. Et c'est pourquoi chaque génération sent le besoin de retraduire. Mais la version de Baudelaire résiste. Ce sont 43 contes que vous connaissez sans doute sous le titre du premier volume, Histoires extraordinaires. Ces textes monopolisent encore l'édition francophone. Ils ont longtemps été intouchables. Pourtant, les analystes français du XXe siècle, Valéry, Bonaparte, Lacan, Milner, Ricardou, d'autres, ont bien senti le besoin de s'appuyer sur l'original. Alors, ce texte de Baudelaire est-il tout simplement bon pour le bon peuple ? Sinon, pourquoi restait-il si puissant, 150 ans après sa parution ? A cette question, je vois trois ou quatre réponses. La moins avouable, autant la donner d'abord, Baudelaire a exploité les possibilités commerciales du texte de Pau. D'où le titre général d'Histoire extraordinaire. A contrario, la seule fois où Pau a eu l'occasion de choisir le titre d'un recueil de ses contes, ce fut Tales of the Grotesque and Arabesque, soit Contes du Grotesque et de l'Arabesque. Vous voyez que l'on passe de contes à Histoire, et que l'on passe des catégories du Grotesque et de l'Arabesque à ces histoires extraordinaires. Le dénivelé est frappant. Visiblement, Baudelaire a revu les ambitions de Pau à la baisse. Ainsi, quand Baudelaire répartit ses traductions entre les deux premiers volumes, en 1856, il choisit pour le premier les histoires qu'il jugeait les plus légères. Comme il l'écrit à Sainte-Beuve, le premier volume est fait pour amorcer le public. Et de fait, ce volume s'ouvre sur l'histoire de la rue Morgue, histoire qui a été traduite tout exprès pour servir d'accroche. Pau avait titré « The Murders in the Rue Morgue », soit « Les Meurtres de la Rue Morgue ». C'est le style d'un juge d'instruction qui clôt un dossier et qui classe le dossier « Les Meurtres de la Rue Morgue ». À Meurtres, Baudelaire substitue « Assassinat », ajoutant l'idée de préméditation. C'est un coup de force. Et un coup de force de moins en moins lisible à mesure que l'on découvre que les atrocités ont été commises par un animal. Il n'y a même pas eu Meurtres. Et puis, au titre dépassionné de l'original, il substitue « Double assassinat dans la Rue Morgue ». C'est un cri calqué sur le cri des vendeurs de journaux. Deuxième raison, bien sûr, le travail de Baudelaire. C'est la part de vérité, part immense. Il est émouvant de voir un aussi grand poète se soumettre au texte d'un étranger, avec patience, avec dévouement, avec humilité. À l'occasion de sa traduction d'un premier conte, en 1848, Baudelaire confie au lecteur son attitude traductive « Il faut bien s'attacher à suivre le texte littéral. Il faut se tenir servilement attaché à la lettre. » La formule pourrait paraître discutable. Elle se comprend par opposition à la tradition antérieure, celle des belles infidèles du XVIIIe siècle, où l'on travestissait l'original en toute insouciance pour y imposer le goût français. Baudelaire, lui, choisit de suivre le texte, phrase à phrase, membre de phrase par membre de phrase, presque mot à mot. Cette démarche, d'ailleurs, peut aussi expliquer qu'il donne parfois l'impression de traduire à « vue ». comme si son esprit n'avait que quelques mots d'avance sur sa plume. C'est une fidélité de surface, un peu myope de surcroît, mais enfin, c'est une sorte de fidélité. Et la maîtrise que Baudelaire a du français fait le reste. En fait, on veut croire à l'époque à une transparence d'une langue à l'autre. Et dans le cas de Baudelaire, cette croyance se double d'un mythe personnel. Le mythe d'une telle affinité spirituelle entre lui et Baudelaire, qu'il n'y aurait qu'à faire surgir le français qui gisait déjà comme en latence dans la langue sœur. C'est la troisième raison de son succès. Vous connaissez ces étonnantes affirmations. En 1846 ou 1847, j'eus connaissance de quelques fragments d'Edgar Pau. J'éprouvais une commotion singulière. Je trouvais, croyez-moi si vous voulez, des poèmes et des nouvelles que j'avais des poèmes et des nouvelles dont j'avais eu la pensée, mais vagues et confuses, mal ordonnées, et que Pau avait su combiner et mener à la perfection. Telle fut l'origine de mon enthousiasme et de ma longue patience. Cette confidence date de 1860. Elle sonne vraie. Quatre ans plus tard, elle s'est durcie. Baudelaire évoque, à propos de Manet et Goya, des parallélismes géométriques. Ces parallélismes, je vais peut-être ici passer le PowerPoint. Vous excuserez que je ne sois pas très familier des matériels. Normalement, on m'a dit d'appuyer, ah non, d'appuyer là, voilà. Cette gravure, ce manuel de version anglaise qui date de 1989, montre bien le mythe de Baudelaire comme type de la traduction idéale, avec transparence des langues. Baudelaire en 64 maintenant, évoque des parallélismes géométriques entre deux auteurs ou deux artistes. Ces parallélismes sont étonnants, concède-t-il, mais il envoie la confirmation dans sa relation à Pau. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi et écrits par lui 20 ans auparavant, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. Pensées par Baudelaire, écrites par Pau, mais dans quelles langues. Aujourd'hui, passée l'époque des belles infidèles, passée celle de la transparence des langues, aujourd'hui que nous avons une conscience renouvelée de l'étrangèreté des langues étrangères, nous pouvons voir et nommer les erreurs de Baudelaire. Et là, je vais donner dans le classique. Il y a d'abord les erreurs de langue. J'en compte une bonne cinquantaine dans double assassinat, soit plus d'une par page, faux sens, contre sens et même non sens. Ce sont des erreurs de lexique, dues en particulier aux faux amis, des erreurs sur les temps des verbes, des erreurs sur les modos et sur la modalité en général. Ces erreurs laissent une impression de flou, de flottement, mais cela sera mis sur le compte de l'étrange. Baudelaire aime l'étrange. D'ailleurs, il traduit souvent l'adjectif anglais wild par étrange. J'ai l'impression que ça n'apparaît pas sur l'écran, mais wild y est. Baudelaire traduit souvent wild par étrange, alors que wild n'a jamais eu ce sens, n'a pas du tout ce sens en anglais. Pau, lui, n'est pas dans l'étrange, mais dans le cryptage du sens. Il abandonne la surface du texte à un narrateur plus ou moins fiable, et donc un narrateur qui est plus ou moins dans l'erreur par rapport à lui-même, et il travaille en sous-main à une structuration secrète. Baudelaire, lui, lisse cette surface, il la rend fiable en négligeant les harmoniques du sens, en négligeant les jeux sur le signifiant, et en injectant massivement des pronoms personnels afin de restaurer, afin de, ou enfin, les pronoms personnels ont ce rôle, en tout cas, ont cette conséquence. Je ne suis pas sûr que je sois conscient de la part de Baudelaire de restaurer la personne humaine et l'intersubjectivité. À la méfiance envers le narrateur, il substitue une empathie. C'est bien sûr une des grandes raisons du succès de ces histoires. Félix coule pas. Mais attention, ce ne sont plus que des histoires. prenons pour conclure quelques exemples dans un seul paragraphe que j'ai choisi dans Double assassinat dans la rue Morphe pour rester sur le même compte et parce que ce paragraphe se termine par un contresens qui est bien intéressant. Le narrateur, ami de Dupin, vous savez que Dupin, c'est le détective amateur et que l'histoire est racontée par un ami narrateur qui est une sorte d'américain à Paris. Le narrateur, ami de Dupin, raconte comment les deux hommes se calfeutrent le jour et sortent la nuit comme des rôdeurs. Mon ami avait une bizarre riz d'humeur, etc. C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. Jusque là, on est chez Paul et Baudelaire a dû se sentir en confiance. Il se permet un ajout à propos de Dupin. La nuit était sa passion. Première fausse note car la passion est toujours connotée négativement chez Paul. Mais les deux auteurs, Paul et Baudelaire, vont bientôt se retrouver, bientôt, c'est-à-dire à la fin du paragraphe dans une expression. alors je vais essayer de glisser tout de suite jusqu'à la fin du paragraphe. Voilà. Une expression que vous reconnaissez peut-être. The popular city que Baudelaire traduit tout à fait correctement. La populeuse cité. On a bien là une apparence de transparence des langues sur un tout petit segment. et bien sûr on a envie de continuer fourmillante cité, cité pleine de rêves. Mais si l'on remonte dans la petite bibliothèque où nos deux amis contrefond une nuit artificielle, survient une phrase superbe de Poe. Je saute un peu. We visit our souls and dreams. non pas comme traduit Baudelaire nous livrions chacun notre âme à ses rêves. Il y a là deux ou trois écarts majeurs. D'abord il ne s'agit pas de livrer son âme aux rêves mais de la faire travailler we visit ourselves. Busy business. Ensuite c'est our souls en général in dreams. We visit ourselves in dreams. Non pas dans leurs rêves à elles petites âmes individuelles chacun son âme dans ses rêves. Vous voyez la personnalisation. l'individualisation mais bien nos âmes en anglais on peut dire our souls en français il faudrait quand même dire nos deux âmes je crois dans les rêves des rêves anonymes des rêves communs à tous peut-être. Si j'osais je traduirais nous mettions nos deux âmes au travail du rêve puis c'est la sortie par les rues les deux hommes les deux hommes soit continuent la conversation du jour en anglais we salute we salute forth arm in arm continuing the topics of the day or roaming soit ils continuent la conversation du jour soit ils se mettent à roder or roaming c'est une alternative Baudelaire en modifiant la ponctuation de la phrase mêle leur conversation à cette maraude mais dans l'original la maraude est silencieuse les deux hommes rôde parmi the wild lights and shadows Baudelaire traduit assez bien wild ici par désordonné mais ne voit pas que lights and shadows doivent se lire ensemble c'est un peu cette lecture myope dont je parlais Baudelaire a lu The wild lights il a recherché wild dans le dictionnaire il a dit bon les lumières désordonnées puis après il dit bon comment je vais traduire shadows il a mis ténèbres en fait il faut lire un peu plus vite et voir que c'est lights and shadows c'est évidemment les ondes et les lumières qui sont wild Baudelaire ne voit pas que lights and shadows doivent se lire ensemble formant un tableau d'ombres et de lumières presque une scène de violence wild en ombre chinoise c'est bien cela pourtant que les deux hommes cherchent comme le précise le dernier membre de phrase si si c'est ça that infinity of mental excitement which quite observation can afford non pas comme dit Baudelaire ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner Baudelaire a tout faux observation ce n'est pas l'étude il s'agit de l'observation que les deux hommes pratiquent dans les rues d'ailleurs quiet observation c'est peut-être moins l'observation tranquille que l'observation discrète les deux hommes épient les dérèglements en noir et blanc sans se faire remarquer ils en retirent une excitation qui n'est pas spirituelle ni d'ailleurs physique mais bien mentale cérébrale et la fin de la phrase s'impose nos deux oiseaux de nuit cherchent pardon nos deux oiseaux de nuit donc cherchent ces innombrables excitations mentales que l'observation discrète peut procurer can afford le lecteur est transporté au comble du voyeurisme le lecteur de Pau car celui de Baudelaire ne voit rien du tout ce retour à l'original est essentiel dans ce passage comme tant d'autres pour comprendre le personnage de Dupin et soit dit en passant pour comprendre la vérité du titre de Pau The Murders in the Rue Morgue car il y a bien une meurtre finalement mais dans le cerveau de Dupin ainsi Pau dans le geste même de créer la formule policière double cette formule de sa critique la plus radicale le détective rêve de meurtre mais ne demandez pas à Baudelaire de vous conduire jusque là merci 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 Applaudissements